... Alors, avant la keynote de clôture, et pour qu'on arrive sur la fin du deuxième jour de l'événement, on va parler un peu de l'emploi des développeurs PHP. Donc, je vais présenter mes acolytes. On a Antoine Crochet-Damet, qui est rédacteur en chef adjoint au JDN. Bonjour. Mathieu Segrès, qui est cofondateur de Human Coders. Bonjour. Et donc, moi, je suis Xavier Leune, et je suis vice-président de l'AFUP et directeur technique adjoint chez CCM Benchmark. Donc, l'idée un petit peu aujourd'hui, c'est que, comme vous le savez, chaque année, l'AFUP organise un baromètre. Cette année a été réalisé avec Human Coders. Ce baromètre, il vise à faire un peu une photo chaque année de l'état des lieux de l'emploi du DFPHP en France. On s'est dit que c'était intéressant de prendre le temps d'analyser un peu tous les trois avec des parcours un peu différents, les résultats qu'on a cette année. On va vous les présenter. On va essayer d'en tirer un peu des conclusions. Antoine, peut-être laisser te présenter un peu plus en détail. Donc, le journal du net, vous connaissez. On est dedans depuis le départ. On suit effectivement les actualités et les tendances de l'écosystème PHP en fait, quasiment depuis le début, puisque le journal du net est né en 98, PHP en 95. Donc, voilà. Et on regarde notamment, parmi les informations qu'on suit, on regarde plus spécifiquement effectivement la problématique emploi et la problématique salaire de l'écosystème. Donc, je vais essayer d'apporter mon éclairage là-dessus. Voilà. Donc, Mathieu, je vais te laisser aussi te présenter un peu plus en détail. Oui, alors déjà, pour commencer, je suis développeur en fait, avant d'avoir fondé Human Coders. Donc, je ne suis pas du monde PHP, mais je viens du monde Ruby, Ruby and Raise. Mais avec Human Coders, nous, on est un centre de formation et on est très impliqué dans les communautés de développeurs. Notre leitmotiv, c'est vraiment le bien-être des développeurs. On essaye de les aider, de nous aider en fait à mieux faire de la veille. Donc, à mieux apprendre au quotidien, à travers des événements. On a un site d'actualité et on est très, on intervient en fait pour du conseil et la formation dans pas mal de sociétés en fait de types différents. Donc, c'est intéressant de voir comme ça des développeurs du monde start-up à la petite PME en passant par les grandes entreprises. Et depuis cinq ans, ça nous a permis un petit peu de voir, voilà, le panorama un petit peu du monde du développement en France. Ok, très bien. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer un peu à regarder le profil des personnes qui ont répondu cette année au baromètre de la FUP, qui vient tout juste d'être mis en ligne. On a eu cette année environ 600 réponses. La première chose qu'on peut noter qui est assez intéressante, c'est que majoritairement, les personnes ont 6 à 10 ans d'expérience en moyenne en tant que développeurs. Pas nécessairement uniquement, ce n'est pas nécessairement des personnes qui ont fait du PHP pendant toute leur carrière, mais on constate qu'on a quand même un profil de réponse où les gens commencent à être assez expérimentés. Évidemment, quand on regarde un petit peu d'où proviennent les réponses, alors, on ne voit pas bien en détail sur la carte parce que Paris paraît tout petit, mais Paris arrive en premier. On a évidemment les départements du Pas-de-Calais, on a la Loire-Atlantique, on a également le Rhône. Donc, c'est les bassins d'activité qui sont un peu connus autour du développement en France. Donc, l'étude est assez, on va dire, conforme par rapport à ces points-là. Évidemment, quand on regarde le ratio homme-femme, on a 95% de réponses masculines et seulement 5% de réponses de femmes. Et ça, on constate que c'est un ratio qui est assez constant dans le temps. Là, les chiffres sont un petit peu arrondis, mais on a entre 4,6 et 4,8% de réponses de femmes chaque année. Et majoritairement, évidemment, les développeurs PHP sont en CDI. On a un peu de freelance, un peu de CDD, mais majoritairement, ce sont des personnes qui sont en CDI. Donc ça, ça va nous permettre un peu de planter le décor. Il y a juste un dernier point. Alors, je ne sais pas si on le voit bien en détail. On évalue également chaque année les versions de PHP avec lesquelles les développeurs travaillent. Et l'étude a démarré en 2013. On avait évidemment PHP 5.3 qui était encore très présent à ce moment-là. On sait que 5.4, il a mis du temps à s'imposer. 2013, c'est l'année où PHP 5.5 est sorti. Donc on le voit un petit peu en rangeant bas. On voit qu'en PHP 5.5 commence à rentrer dans les mœurs en 2014. 2015, davantage, avec un peu de PHP 5.6 qui apparaît. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que PHP 7 a fait une grosse apparition cette année. D'accord ? C'est vraiment, je pense que PHP 7 et PHP 5.6 sont tous les deux des versions du langage qui ont eu un taux d'adoption assez rapide par rapport à des versions antérieures. Ça, c'est, je pense, un point un peu intéressant aussi pour la suite des débats. On va tout de suite commencer le premier focus qui nous intéresse, enfin le second, qui va concerner les salaires. Les salaires dans le PHP. On regarde un petit peu l'historique de l'évolution. Et cette année, on voit qu'on a une hausse qui est mitigée, on va dire. On a eu une forte hausse l'année dernière. C'est vrai que Mathieu, Antoine, vous l'avez constaté, ça, tous les deux... Tout à fait, on va en reparler. On va en reparler. On va en reparler, mais tout à fait. Et donc, cette année, effectivement, enfin, on va le voir sur les slides suivantes, mais on a plutôt, cette année, on va dire, bon, là, on observe une très légère baisse, mais on va dire que par rapport à la représentativité du panel d'une année sur l'autre, qui n'est pas tout à fait exactement à isopérimètre, on peut partir du principe qu'on a une stagnation globale, en tout cas, sur la moyenne, cette année. Tout à fait, oui. Ce qui est intéressant, c'est quand on commence à isoler un peu plus les réponses entre l'île de France et hors-île de France. Tout de suite, on voit qu'on a un delta cette année qui est à peu près en accord avec les deltas qu'on a pu constater les années précédentes, qui est de moins de 19%. Par rapport à ça, bon, je pense que... Oui, justement, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit la fracture au niveau du territoire, mais pour extrapoler un petit peu, la fracture dans le monde des développeurs, elle n'est pas qu'au niveau du territoire. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voit, en fait, quand on intervient pour des formations, c'est que d'un côté, dans l'extrême, c'est qu'il y a des développeurs qui travaillent dans des grandes villes, qui vont, en fait, être toujours à la pointe, vont aller à des meet-up, vont faire énormément de veilles. Et de l'autre, c'est pour l'extrême inverse, quelques sociétés, des PME, par exemple, un peu traditionnelles, où il y a des développeurs qui font moins de veilles, qui seront plus sur des technologies plus anciennes, là, on parle de PHP, mais qui ne vont peut-être pas forcément travailler sur Symfony ou leur framework custom. Et donc, il y a, bien sûr, tout un dégradé entre ces deux extrêmes, mais on le ressent beaucoup, en fait. Et cette fracture se creuse de plus en plus à mesure où les nouvelles technos, en fait, progressent constamment. Il n'y a qu'à voir le monde JavaScript qui est en pleine ébullition. Et là, comme on a vu aussi, il y a pas mal d'évolutions côté PHP. Donc, voilà, cette fracture, elle existe et on la voit aussi au niveau du territoire. Antoine, toi, c'est quelque chose aussi que tu remarques sur d'autres... Alors, j'allais dire, au-delà de cette tendance-là, c'est vrai que moi, ce que j'observe en tant que journaliste et surtout en comparant avec d'autres domaines, d'autres langages et d'autres environnements de développement, c'est que l'écosystème PHP, c'est sans doute celui qui offre la palette la plus large en termes de solutions. Donc, on peut retrouver d'un côté des CMS type WordPress qui permettent d'aller très vite sur des projets, de développer très vite, d'assembler très vite des sites. Et donc, c'est aussi, bien évidemment, des solutions qui sont utilisées en agence pour être justement très rapides sur des projets. Et puis, effectivement, de l'autre, on a des frameworks type Symfony, beaucoup plus techniques, qui demandent une ingénierie, bien évidemment, comme vous le savez, beaucoup plus avancée. Et c'est vraiment l'intérêt, en fait, de cet écosystème, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je perçois en tant que journaliste, c'est vraiment cette extrême variété, en fait, de solutions qu'on peut avoir, avec, entre les deux, des Drupal, enfin, voilà, des frameworks plus propriétaires. Et c'est vraiment l'intérêt de cet écosystème qu'on comparait à beaucoup d'autres. Vraiment, je pense que c'est l'une des forces, en fait, de PHP. Et effectivement, ça se perçoit aussi très bien en termes de rémunération. C'est-à-dire que cette variété, finalement, va se retrouver aussi dans la palette des rémunérations qu'on peut trouver sur le marché, et qui, donc, sera, elle aussi, très variée. Et justement, on s'intéressait à savoir ce qu'ils pouvaient un peu truster, tirer les salaires vers le haut. Et Symfony, alors, quand on regarde l'Île-de-France, parce que c'est là où on a un panel de réponses plus présent sur Symfony, et ça rejoint un peu ce que tu disais, Mathieu, sur la fracture par rapport au territoire, c'est en Île-de-France où on a, en pourcentage, le plus grand nombre de développeurs qui travaillent avec du Symfony. En Île-de-France, l'écart de salaire entre un développeur spécialisé et non spécialisé, c'est de 10%. C'est quand même pas rien. C'est un écart qui est important, et je pense que ça rejoint tout à fait ce que vous disiez tous les deux. Je ne sais pas si tu as quelque chose à... Alors, par rapport au phénomène Symfony, alors après, on pourrait en reparler, mais c'est un phénomène très hexagonal, mais par rapport effectivement au phénomène Symfony, qui est un vrai phénomène qu'on voit à travers ce chiffre, c'est que c'est véritablement, aujourd'hui, le framework MVC qui s'est imposé en France, véritablement. Il y a 3-4 ans, on pouvait encore parler, on pouvait encore parler d'un débat Zen-Symphony. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les commentaires des principaux cabinets de recrutement spécialiste du monde PHP, on se rend compte que, en fait, à l'embauche, c'est vraiment un framework qui s'impose en termes de profils recherchés sur le marché, qui représentent, en fait, la majeure partie des profils, en tout cas sur ce niveau, sur ce type de framework. OK. Alors, à la lumière de ce qu'on vient de se dire, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu en arrière sur le premier slide qu'on a eu sur l'évolution des salaires. Ce qu'on disait en préambule tout à l'heure concernant les salaires, ça ne se voit pas forcément très très bien sur cette courbe. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt soit la moyenne, soit la médiane, qui sont les deux courbes qu'on voit au milieu. En 2015, on a eu une augmentation qui était assez nette par rapport à l'année précédente, qui était aux alentours des 5-6%. Aujourd'hui, par rapport à l'année 2015, on est plutôt sur une stagnation. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que, finalement, 2015 a été un peu une année de réajustement. Et je pense qu'il y a plein d'explications par rapport à ça. Mathieu, justement, on en parlait tout à l'heure, par rapport à l'expertise qu'on demande de plus en plus concernant les projets. Aujourd'hui, pour pouvoir travailler, développer un site, développer nos applications, il y a de plus en plus de domaines d'expertise qu'on doit avoir, qui ne sont pas uniquement liés au PHP, qui sont liés à plein de choses. Oui, c'est un constat que j'ai vu depuis plus de 10 ans que je développe. C'est qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a des bonnes pratiques, des outils qui nous permettent d'être plus productifs. Ça nous permet d'être plus productifs parce que, par exemple, comparé à... Il y a 6-7 ans, peut-être qu'on connaît nous-mêmes notre propre système d'authentification. Aujourd'hui, il y a des bibliothèques qui font ça très bien. Et donc, on peut imaginer que forcément, le fait de développer une application va nous prendre moins de temps. Mais de l'autre côté, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une exigence beaucoup plus importante sur le développement d'une application. des choses qu'on gérait pas très bien ou qu'on n'avait pas envie de gérer à l'époque, ça devient quelque chose de capital. Comme le fait d'avoir une application mobile, le fait d'avoir une application qui réagit extrêmement rapidement avec un moteur de recherche qui soit réactif. Et tout ça fait qu'on a envie aussi de pouvoir avoir une certaine agilité et déployer... On a vu ça lors d'une conférence vraiment quotidiennement, enfin, tous les jours. Et donc, tout ça, ça fait qu'on a d'autres outils qui viennent se rajouter et qui viennent complexifier un peu plus l'application et qui fait que finalement, alors je ne sais pas s'il y a un effet d'équilibre en fait. D'un côté, on est plus productif, mais de l'autre, on est plus exigeant, on a besoin de plus d'outils. Et ce que je constate aussi, alors ce n'est pas forcément lié, je ne sais pas si c'est un impact sur les salaires, mais en tout cas, il y a une barrière un peu plus grande à l'entrée quand on doit se former puisqu'il y a beaucoup plus de choses à apprendre. Mais en même temps, on va couvrir un périmètre beaucoup plus large en fait. et donc peut-être qu'effectivement, ce n'est pas lié vraiment directement à cette courbe, mais en tout cas, on voit que le PHP, c'est énormément industrialisé, donc forcément, il y a une croissance qui est très forte à ce niveau-là au niveau des salaires. Et ça justement, Antoine, si on parle un petit peu de l'écosystème, l'industrialisation de PHP, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup plus parler depuis 2, 3, 4 ans maintenant qui existait assez peu avant ça. Je pense qu'il y a des boîtes comme Sensio Labs qui ont beaucoup contribué. Je pense qu'il y a d'autres outils qui ont pu apparaître. Il y a des logiques qui étaient appliquées dans d'autres langages qu'on retrouve aujourd'hui dans PHP. Je ne sais pas ce que tu souhaites en dire. Ah ben là, il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Non, non, c'est sûr que le... C'est vrai que ce qu'on observe en parallèle en fait du phénomène Symphonie, ce qu'on observe sur le marché effectivement, c'est une industrialisation des process en fait des développeurs PHP. Alors après, on en reparlera tout à l'heure, mais ce qu'on observe véritablement, c'est un alignement qui est en train de se faire avec le niveau d'industrialisation d'autres écosystèmes. Donc on pourra parler notamment tout à l'heure de Java. mais voilà, aujourd'hui, le développeur PHP, il va adopter des outils de DevOps, enfin, pour aller dans le sens du DevOps type conteneur Docker. Il va, voilà, il va déployer tout un tas d'outils pour l'aider à builder, etc. Enfin, dans une logique qui est totalement industrielle et qu'on ne voyait pas forcément il y a cinq ans. Vraiment, maintenant, on est là-dedans, vous êtes là-dedans. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a, on va le voir tout à l'heure, mais il y a effectivement un réalignement comparé à d'autres écosystèmes type Java en termes de compétences. Très clairement. Et justement, je pense que ça rejoint complètement ce que tu disais, Mathieu, par rapport au niveau d'expertise qui est demandé pour pouvoir réaliser un projet. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut faire de l'authentification, on a une libre composer pour ça. Quand on veut pouvoir envoyer un mail, on utilise Swift Mailer. Mais ce n'est pas pour ça qu'aujourd'hui, notre travail est plus simple au quotidien qu'il y a cinq ans. Il y a des aspects qui sont simplifiés, mais il y a d'autres aspects qui sont complètement complexifiés, qui sont apparus en fait, qui n'existaient pas. Les problématiques, effectivement, DevOps, c'est un mouvement qu'on voit de plus en plus en PHP qui existait dans notre langage avant et qu'on voit de plus en plus en PHP apparaître depuis plusieurs années. Et c'est vrai que tout ça, je pense que ça a contribué à un réajustement des salaires qu'on a pu constater en 2015. Je pense qu'il y a une question aussi de mobilité des développeurs. On a un marché de l'emploi qui est très tendu, que ce soit en Ile-de-France ou hors Ile-de-France. C'est un marché de l'emploi qui est toujours assez tendu. Et finalement, des sociétés, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, qui pouvaient être des petites PME, qui n'avaient pas forcément une grille salariale alignée sur celle des startups plus récentes, etc. Ça faisait petit à petit piquer leur dev. Et c'est l'exemple... Je vais te laisser... Effectivement, on a des cas comme ça, nous, quand on intervient en PME, des développeurs qui nous disent que les deux dernières années, on a eu nos salaires qui ont été réévalués parce que finalement, on avait des salaires pas très élevés. Mais beaucoup de startups ont essayé de nous débaucher, nous proposer des technologies modernes, un super environnement de travail. et c'était quand même... Ça nous donnait vachement envie. Donc après, les petites PME traditionnelles, finalement, soit elles s'alignent, soit... Bien sûr, elles peuvent jouer sur le cadre de travail. Il y a pas mal d'autres critères que le salaire. Mais globalement, elles ont dû réévaluer les salaires. Et moi, je ne vais peut-être pas donner une vision, on va dire, complètement objectif, mais j'ai quelques exemples comme ça de PME qui ont dû, ces deux dernières années, réévaluer les salaires. Je pense que de toute manière, même si là, on parle d'exemples qu'on essaie de généraliser, je pense que ça, on l'a tous constaté, la mobilité aujourd'hui, un développeur en France qui souhaite changer d'emploi, sauf habiter dans un département blanc qu'on a vu tout à l'heure sur la carte où là, c'est forcément plus compliqué. Dès qu'il est dans un bassin d'emploi où il y a pas mal de sociétés qui vont commencer à vouloir faire du PHP, il y a une mobilité qui est extrêmement forte. Et c'est vrai qu'on le constate sur les salaires, mais je pense que ce n'est pas l'objet forcément aujourd'hui ici, mais sur le cadre de travail, etc., les entreprises se réalignent et cherchent à devenir vraiment beaucoup plus compétitives et il y a une forme de compétition entre les entreprises au niveau de l'emploi des développeurs. Je ne sais pas si vous refermez le chapitre sur les salaires, Antoine, avant qu'on avance sur le nouveau focus. On peut. Alors, le nouveau focus qu'on voudrait faire, c'est les femmes dans le PHP. Parce que je pense que c'est un thème qui est extrêmement intéressant. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir si PHP, c'est plus ou moins un bon élève par rapport à l'emploi de manière générale. Et on va dérouler un petit peu les chiffres, on verra après le constat qu'on en fait. Quand on regarde sur le secteur Île-de-France, alors, on a forcément beaucoup moins de réponses de femmes. Donc, à chaque fois, pour ce focus-là, on est sur l'Île-de-France parce que c'est là qu'on a eu le plus de réponses. Donc, ça nous permet de faire des comparaisons qui tiennent un peu plus la route. Tout passe confondu, on a un écart de salaire de 15%. Donc, c'est un peu violent de se dire qu'il n'y a pas de raison a priori que ces femmes-là soient en moyenne moins compétentes que les hommes qui ont répondu. Il n'y a pas de raison objectif qui peut indiquer ça. Mais ce chiffre-là, il peut s'expliquer si on filtre encore un peu plus, si on s'intéresse uniquement aux postes de développeur. Postes de développeur, cette fois-ci, l'écart de salaire, il est plus de 11,2%. Il est plus de 15%, mais de 11,2%. D'accord ? On a un salaire qui descend un peu des deux niveaux. Et c'est là qu'on se rend compte que les femmes dans le développement PHP sont essentiellement à des postes de développeur. Alors, ce slide-là, il est un peu dense. je vais vous l'expliquer. Sur le premier slide en haut, sur le premier graphe en haut, c'est la répartition par intervue des postes des réponses des femmes. La dernière colonne à droite, c'est développeur, et celle qui fait un petit décrochage au milieu, c'est lead dev. En dessous, on a le même graphe, mais pour les hommes. Ce qui est intéressant, c'est de voir déjà qu'on a beaucoup plus de colonnes. D'accord ? On a davantage de lead développeurs en comparaison. On a des architectes qu'on ne voit pas ailleurs. On a des consultants qu'on ne voit pas dans les réponses des femmes. Et c'est marrant de se dire que, enfin, c'est un peu plus triste, même je dirais, se dire que les femmes sont plus sur des postes de développeurs et ont du mal à accéder à des postes soit d'encadrement, soit d'expertise technique. Maintenant, si on élargit un peu ça, on peut se dire que PHP, c'est un mauvais élève. Alors oui, il y a des choses à faire. C'est un moins mauvais élève que si on regarde l'état des lieux dans l'emploi en France. On a un écart de salaire qui est de 11,2%. Et en moyenne, malheureusement, l'écart de salaire entre les hommes et les femmes, il est à peu près de 20%. Selon l'INSEE en 2013, il est à peu près de 20% sur des postes de cadre. Donc évidemment, il y a des choses à faire. Et dernière chose, surtout, on voit que cet écart en PHP, il stagne. C'est-à-dire que ce n'est pas un écart qui est apparu récemment, c'est un écart qu'on constate d'année en année. Quand les salaires des hommes progressent, ceux des femmes progressent aussi, mais pas plus ou moins vite, les courbes sont relativement parallèles. Et malheureusement, il y a cet écart qui subsiste. Alors, par rapport à ça, il y a des pistes d'explications qui sont plus des constats que des raisons. on parlait tout à l'heure notamment avec Antoine et Mathieu. Malheureusement, certaines entreprises, il y a des faits qui bloquent pour l'évolution. On citait la maternité. Ça peut. Ça peut. Donc ça, encore une fois, ce sont des constats. Mais je pense que c'est intéressant de se dire que ça peut bouger. Et niveau formation, justement, Mathieu, vous avez constaté pas mal de choses par rapport à ça. Ça bouge. Oui, il y a une chose. Effectivement, moi, au niveau des salaires, je ne sais pas malheureusement pourquoi vraiment il y a cette différence. Par contre, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'il y a une différence sur l'effectif. Il y a beaucoup moins de femmes qui sont développeurs que d'hommes. Et ça, c'est dû à des choses vraiment en amont. C'est-à-dire de l'orientation au lycée, de l'autocensure, le fait de dire que c'est très masculin, que ce n'était pas pour moi, etc. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des formations bootcamps qui permettent de s'initier au monde du développement en deux mois, six mois. Donc, des gens qui ne sont pas du tout développeurs, qui ont une activité professionnelle et qui souhaitent, en fait, s'initier au monde du développement. Et là, ce qu'on se rend compte dans ces bootcamps, des choses comme le wagon, Saint-Plon, la Wild School Factory, c'est qu'il y a quasiment autant de femmes que d'hommes qui assistent à ces bootcamps pour se former au développement. Ce qui veut dire que finalement, il y a quand même un intérêt du monde du développement, une ouverture là-dessus. Mais simplement, ça se fait peut-être après, où peut-être les femmes se disent que ce n'est peut-être pas si difficile, qu'il y a peut-être moins d'autocensure. Peut-être qu'il y a un effort à faire au niveau du lycée, au niveau de l'orientation dès le début. Et puis, en tout cas, je pense que c'est la manière de présenter les choses qui fait qu'il y a plus ou moins d'hommes, enfin plus ou moins de femmes dans cette filière. Par rapport à ça, je pense que si on remonte à 10 ans avant, le problème qu'on avait, c'est que je pense que finalement, peu de gens étaient cherchés même à se sensibiliser au problème. dans l'écosystème IT, je me souviens d'une table ronde que j'ai animée il y a à peu près 8-10 ans sur un événement informatique assez important que je ne citerai pas, que je ne citerai pas, mais qui, en fait, le thème de la table ronde, c'était finalement, la place, enfin, quelle place pourrait avoir la femme dans une équipe IT ? Et finalement, est-ce que ce n'est pas une bonne pratique qui a été oubliée ? Est-ce que finalement, la femme ne peut pas apporter une dimension différente et apporter quelque chose aussi de différent au projet par une sensibilité différente ? Et donc, c'était très intéressant. En plus, il y avait autour de la table, il y avait la DSI de la mairie de Bordeaux qui est très intéressante. Il y avait un cabinet de conseil, il y avait un cabinet d'études. Dans la salle, il n'y avait personne. Personne n'est venu. Enfin, c'est juste pour vous donner une idée. C'était à peu près il y a quoi ? 8-10 ans. Personne n'est venu à la conférence. Donc, il y avait d'autres conférences à côté aussi quand même, je précise. C'était un événement avec plusieurs conférences. J'avoue que ça m'avait un peu marqué. Ça m'avait un peu marqué. Je pense que depuis, les choses ont évolué. Je pense que quand on voit par exemple l'initiative que prend certains cabinets de conseil comme Accenture par exemple qui essayent de mettre en place des politiques justement pour essayer de promouvoir et faire en sorte que notamment la maternité ne bloque pas l'évolution de carrière. Il y a des choses qui se passent. Je pense que les lignes sont en train de bouger et à mon avis, là, on est en train de vivre un moment où les choses bougent à ce niveau-là. malheureusement, je pense par rapport à ça, on le voit bien, on n'est pas des très bons élèves. On est moins pires que les autres, j'ai envie de dire. Oui, moins pires. Je ne trouve pas de meilleure manière de le dire. Je pense que par rapport à ça, on est nombreux à avoir l'occasion de faire changer le constat déjà sur le delta en termes de salaire, sur les évolutions. Après, malheureusement, l'arrivée des femmes dans le milieu, c'est plus compliqué pour nous de le faire bouger parce que c'est vrai qu'on n'est pas vraiment là au moment où les orientations se font. Mais c'est évident que ce genre de choses va changer. Je pense qu'il y a une question d'image aussi qui est renvoyée par le développeur. C'est le lit barbu dans son garage. C'est bête, mais ça, c'est le genre de terme qu'on peut entendre dans la bouche de certains ministres. C'est trois mecs dans un garage. C'est l'image de Steve Jobs qui nous poursuit. Pourquoi pas, c'est bien. Mais effectivement, on a une image qui peut donner l'impression au départ que ce monde-là n'est pas très féminin et ne donne pas forcément envie aux femmes d'y aller. Justement, j'ai peut-être une petite parenthèse là-dessus. Vraiment, pour un certain profil, c'est les personnes d'école de commerce qui sont à fond dans tout ce qui est start-up, qui vont aux Etats-Unis. Tout d'un coup, ils prennent un petit shoot parce qu'ils se rendent compte que dans certaines start-up, aux US, c'est les développeurs qui font un peu la loi. Alors qu'eux, ils étaient habitués, on leur a dit vous êtes l'élite, vous êtes les meilleurs en France dans votre école de commerce. Et là, tout d'un coup, de voir des sociétés où les développeurs étaient au niveau haut de la pyramide, ça leur a fait vraiment bizarre. Et ceux qui ont vécu quelques temps là-bas ont changé leur manière de voir les choses. Ils reviennent en France en se disant finalement, moi, je ne sais pas construire de choses. Il y a presque un complexe d'infériorité qui se crée par rapport aux développeurs. Enfin moi, c'est ce que je suis principalement. C'est ce centre de reconversion en fait où il y a beaucoup de personnes d'écoles de commerce, alors là, on ne parle pas que des femmes, mais qui veulent se mettre au code parce qu'ils se disent pourquoi, enfin moi aussi, j'ai envie d'y arriver et j'ai envie de pouvoir coder et donc on a des gens d'HEC ou autres qui veulent se mettre au code. Donc finalement, la notion de l'image du développeur qui est une notion qui nous est très chère chez Human Coders, on voit que ça dépend bien sûr de la culture, enfin tu vois, qui est, par exemple, le fondateur de la société, est-ce que c'est un développeur ? Dans ce cas-là, forcément, toute la culture de l'entreprise va changer et c'est quelque chose qui, je ne sais pas s'il y a des tendances vraiment, mais ça va dépendre de la culture de l'entreprise, du pays et je pense que ça peut évoluer. Ok. On va fermer ce focus sur l'emploi des femmes pour arriver sur la dernière thématique qui est un peu une comparaison de PHP ou en tout cas de nos chiffres versus le reste du monde. Alors, le premier chiffre que j'ai envie de donner, je ne sais pas si vous connaissez le Big Mac Index. Le Big Mac Index, en fait, c'est de se dire que c'est un des meilleurs moyens pour comparer le coût de la vie dans différents pays parce qu'en fait, le Big Mac, c'est un des seuls produits qui soit disponible dans à peu près tous les pays et la variation de son coût en devise va donner une idée du coût de la vie. D'accord ? Parce que c'est finalement un produit fini comme ça, ça prend en compte plein de choses, les coûts d'acheminement, les coûts de production, les charges, etc. Si on fait une comparaison rapide, alors ça, c'est plus pour le principe, pour l'idée, on a en France un développeur moyen, selon la moyenne des résultats qu'on a eus sur le baromètre, il va pouvoir inspirer environ 8 823 Big Mac dans une année. Ça fait pas mal. Faut avoir faim. On est presque à 11 000 aux USA. Alors cet écart, il est important, il n'est pas si important que ça non plus, parce que tout d'abord, c'est un peu délicat de comparer un salaire aux Etats-Unis et un salaire en France. On ne paye pas tout à fait la même chose, mais on a une image de développeurs américains qui sont extrêmement bien payés, beaucoup mieux payés que nous. Mais finalement, en fait, quand on commence à regarder un petit peu les résultats chez eux, on observe la même chose que chez nous. Si vous regardez les salaires à New York, par exemple, pour regarder la côte Est, effectivement, on va avoir des bons salaires. Si vous regardez les salaires à San Francisco, alors là, ce n'est plus des bons salaires, c'est des très très bons salaires, des excellents salaires. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais ça explose tous les records. Par contre, la disparité géographique que nous, on observe en France, on l'observe aussi aux Etats-Unis. D'accord ? Tout le monde ne travaille pas pour Facebook. Tout le monde ne travaille pas pour Twitter. Et il y a des tas de gens qui utilisent de la Ravel. Parce que c'est plutôt la Ravel qui utilise aux Etats-Unis que Symfony. Et la Ravel, finalement, ça porte bien son nom. C'est-à-dire que la ligne de commande, c'est artisan. C'est des gens qui sont plutôt des artisans, qui sont plutôt dans les plus petites structures. et les écarts de salaires, on les retrouve, évidemment, aux Etats-Unis. Donc, attention parfois aux images, justement, qu'on peut avoir. Et j'aimerais bien qu'on... Je ne sais pas si vous voulez intervenir sur ce sujet-là. C'est vrai qu'aux Etats-Unis, moi, ce que j'observe en tant que journaliste, c'est qu'on a quand même un microcosme très particulier autour de San Francisco et de la Vallée, avec des salaires qui sont juste énormes, incroyables. et c'est vrai que le différentiel avec les salaires ailleurs aux USA, même dans des villes importantes, est important. Tout à fait. Et, alors, là, on va remercier Urban Linker qui nous a fourni des chiffres. Je vais laisser Antoine les commenter. Pour ceux qui n'arrivent pas à lire, simplement, c'est une évolution du salaire de dev PHP en jaune versus des devs Java en bleu. et simplement, on a filtré les résultats sur des développeurs PHP qui travaillent avec des frameworks MVC, des frameworks que vous avez. Alors, effectivement, on s'est amusé à chercher un indicateur qui permettait de faire cette comparaison à plus ou moins isopérimètre méthodologique. Et donc, Urban Linker, avec son baromètre, permet de de jeter ces deux premières courbes sur quatre ans. Donc, ils sont chacune une moyenne des fourchettes hautes et basses de chaque profil pour expliquer un peu comment c'est fait. Donc, il n'y a rien de scientifique, mais ça permet quand même d'avoir, j'allais dire, une première idée de ce qui est en train de se jouer, de ce qui est en train de se passer. Alors, le premier constat qu'on fait qui est assez intéressant, c'est qu'on a cette augmentation de salaire globale qu'on retrouve entre 2014 et 2015 et qu'on observe aussi au niveau des chiffres AFUP. Donc là, on retrouve le même phénomène sur cette courbe au niveau des salaires PHP. donc déjà, c'est un point déjà intéressant. Après, ce qu'on observe aussi, c'est que du côté des... Donc, le différentiel reste toujours important. Du côté des développeurs Java, ce qu'on peut dire, c'est qu'environ jusqu'en 2013, il y avait des hausses qui étaient assez importantes, voire très importantes, de plus de 5% par an. Et depuis, il y a une stagnation. il y a une stagnation. Et du côté de la courbe PHP, vous la voyez, il y a plutôt une augmentation qui, depuis 4 ans, s'est focalisée surtout sur 2014-2015. Voilà. Ce que je pense par rapport à ça, le fait que finalement PHP, je ne sais pas s'il va rattraper, mais en tout cas, se rapproche de la courbe de Java, moi, ma vision, c'est que de voir les différents frameworks aujourd'hui, les différents qu'on pourra avoir en Python avec Django ou avec Play Framework avec Scala ou avec Raze, etc., c'est que globalement, je constate une sorte d'homogénéité, enfin, d'homogénéisation, c'est-à-dire que des choses comme il n'y a pas encore très longtemps, il n'y avait pas d'outils, par exemple, dans le monde PHP pour gérer les paquets, aujourd'hui, on a Composer, chaque outil ont leur gestionnaire de paquets, chaque outil ont leur framework à MVC, et les bonnes pratiques commencent à s'homogénéiser et finalement, peut-être que pour les entreprises qui se montent aujourd'hui, il y a un écart qui est moins fort, il y a moins le côté, comme il pouvait y avoir il y a 10 ou 15 ans de PHP, on est plutôt là sur des petits sites, et puis de l'autre côté, Java, c'est des choses très industrielles, des banques, etc., il commence à y avoir, je ne dis pas que les technologies sont interchangeables, mais il commence à y avoir en tout cas un rapprochement, je ne sais pas si c'est vraiment que sur, enfin, ce n'est pas forcément sur les salaires, mais en tout cas sur les technologies, c'est mon ressenti de notre côté. Tout à fait, vraiment, si on regarde les courbes, c'est quand même incroyable, parce que 2016-2013, c'est 4 résultats du baromètre, l'écart a presque été divisé par 2, c'est-à-dire qu'on avait un écart qui était aux alentours des 10 000 euros, et là, on est aux alentours des 5-6 000 euros, c'est quand même incroyable, on nous a toujours dit, enfin, PHP a toujours eu un peu un complexe d'infériorité par rapport à d'autres langages, ou d'autres langages ont eu un complexe de supériorité par rapport à PHP, je ne sais pas comment on peut le tourner ça, mais c'est vrai que PHP, il y a l'image des débuts qui lui a collé à la peau pendant longtemps, une image de bidouilleur, de petit dev qui fait, voilà, c'est un truc dans son coin, c'est un peu l'image dont on parlait tout à l'heure, finalement, l'image du mec qui va faire des trucs la nuit dans son garage, et finalement, ce qu'on constatait au niveau des écarts de salaire, d'accord, parce qu'on était dans les process industriels, on travaillait dans les banques, on était sur du Java, on faisait du client lourd, on était des développeurs sérieux, on avait des bonnes pratiques, on avait des tests unitaires, on avait l'intégration continue, etc., etc., finalement, toutes ces choses de gens sérieux qu'on avait en Java, on les retrouve en PHP, je pense qu'il y a plein de sociétés et plein de projets qui sont allés piquer des choses chez Java pour les porter en PHP, mais tout comme ils ont piqué dans d'autres langages, ils les ont rapportés en PHP, pourquoi pas, c'est ce que disait Mathieu, il y a des pratiques qui s'homogénéisent, et finalement, c'est aussi grâce à ça qu'on a ce taux de pénétration de PHP qui, je pense, est plus important dans les grosses entreprises qu'il y a quelques années. Clairement. Non, clairement. Après, c'est vrai que moi, ce que j'observe, ce qui est intéressant en tant que journaliste, c'est de se demander pourquoi deux langages qui, finalement, sont nés la même année, je vous rappelle, puisque Java, ça a été aussi, la première version, c'était 95, je ne sais pas si, enfin, c'est intéressant, c'est de savoir pourquoi, finalement, 20 ans après, on se retrouve avec de tels écarts de salaire. Donc, pourquoi ? Donc, voilà. L'analyse, finalement, est assez simple. Java, au départ, a été soutenu immédiatement et a été soutenu, en fait, et porté par Sun. Immédiatement. Et a été soutenu et porté aussi très vite, en parallèle, par IBM. Et, finalement, c'est ce qui a donné à ce langage-là, j'allais dire, la capacité qu'il a aujourd'hui. Sa légitimité, sa place ? Sa légitimité, sa place dans les banques, dans les télécoms, etc., etc. Et, voilà. Donc, c'est simplement pour, quand même, recontextualiser les choses. Après, c'est vrai que, comme on l'a dit, l'écosystème PHP, depuis 5-10 ans, rattrape son retard. Là, c'est très clairement, enfin, on l'a dit, c'est très, très rapidement, rattrape son retard. Et je pense que, voilà, les courbes, vous continuez à se rapprocher. Sachant que, l'avantage, j'allais dire, de PHP aujourd'hui, c'est que, IBM, c'est très bien. Mais Facebook, être soutenu par Facebook, c'est mieux, quand même. Je suis désolé. Enfin, voilà. On va dire qu'il y a deux ambiances différentes. Voilà, il y a deux ambiances différentes. et ce qui s'est passé il y a deux ans, enfin, depuis deux ans, autour de HHVM et PHP 7, montre quand même cette capacité de l'écosystème digital à accélérer, en fait, cette transformation du PHP. Et ça ne va pas s'arrêter. Je ne pense pas. Une chose que je pourrais dire, c'est que j'ai l'impression de voir de plus en plus de perméabilité, en fait, entre les communautés, surtout dans tout ce qui est contribution de projets open source pour les développeurs qui vont souvent à des événements, des meet-ups, etc. Et donc, des développeurs PHP vont côtoyer de plus en plus dans des événements sur des projets open source via aussi JavaScript, qui finalement, côté client, fait rencontrer différentes communautés. Finalement, il y a beaucoup d'échanges qui se font, qui se font, et j'ai l'impression d'en avoir plus aujourd'hui, beaucoup plus aujourd'hui qu'avant. Donc, c'est aussi peut-être ça qui explique l'homogénéité et qui explique aussi le rapprochement des salaires, la réindustrialisation, l'industrialisation plutôt de PHP. Tu parlais de JavaScript, justement, ça fait quelques années qu'on nous explique que ce serait bien qu'on arrête PHP parce que c'est notre JS qui va conquérir le monde. À la lumière de ce qu'on s'est dit aujourd'hui, pour vous, PHP, ça en est où dans son cycle de vie ? Est-ce que ça atteint un niveau de maturité qui fait que ça a commencé gentiment à décroître ? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui continue à progresser en usage dans les entreprises et à s'installer dans des secteurs dans lesquels il n'était pas présent avant ? Antoine ? Moi, ce que j'observe, c'est que le taux de pénétration augmente, notamment au niveau des grands groupes. Je ne vais pas donner de nom, mais voilà, il y a le taux de pénétration, le taux de pénétration augmente. Ce que j'observe aussi, c'est qu'il y a une capacité de l'écosystème et des frameworks à s'adapter aussi. l'évolution des CMS qui permettent de brancher dessus de l'angoulard et autres. Il y a toute une capacité de l'écosystème à s'adapter et les CMS s'adaptent, les frameworks s'adaptent. Je pense qu'on n'en est qu'au début. Après, sur la question de Node.js, ce que moi, j'observe, après, tu vas dire ce que tu en penses, mais moi, ce que je vois, ce que nous disent les cabinets de recrutement, c'est que c'est encore un phénomène quand même assez marginal globalement. Ce n'est pas une techno qui est en train de se généraliser aujourd'hui sur le serveur. Donc, on est quand même... Voilà, PHP reste quand même le roi sur cette partie-là. Bon, voilà, il héberge. Il équipe plus de 80% des sites aujourd'hui. Voilà, après, moi, je pense qu'on en est encore au début, mais l'avenir le dira. Mathieu ? Pour Node, ce qui est un peu particulier avec Node, c'est que c'est un outil finalement qui va servir à plein de choses, en fait. Donc, finalement, on peut l'utiliser pour compiler les ressources statiques avec Webpack ou des choses comme ça. Donc, finalement, Node va être très utilisé pour ça. Après, moi, ce que je pense, c'est que sur la partie web, vraiment avec des choses comme Express, qui vraiment, j'avais à gérer un serveur web, en fait, il y a d'un côté le côté très hype, en fait, des startups à la mode qui vont faire des microservices sur Node, Go, etc. Mais finalement, par rapport à l'immensité en fait des sociétés qui ont besoin d'implémenter des solutions côté serveur, je pense qu'ils voient ça un peu de loin. C'est que finalement, eux, ils ont tout un historique en fait sur leur technologie d'origine. ça va être du PHP, du Java, et peut-être qu'ils vont migrer, mais en tout cas, ça souligne un peu la fracture dont je parlais un peu plus tôt. C'est-à-dire que on a l'impression, en fait, parce que ceux qui parlent le plus, en fait, ça ne représente pas la majorité, en fait. Par contre, c'est aussi inspirant de voir les innovations, etc. mais je ne pense pas que tout le monde la passe à Node.js, donc il y a encore un peu le temps de voir venir, enfin Node.js en tant qu'express, c'est-à-dire pour avoir du JS côté serveur, je pense qu'on a encore le temps. Et après, sur le monde PHP, moi, malheureusement, je connais moins parce que c'est moins mon domaine, donc je vais peut-être me garder d'intervenir dessus. D'accord. Alors, juste quand même pour préciser un point important, les cabinets de recrutement avec lesquels on est en contact sur d'autres études orientées rémunération n'ont pas encore sorti de chiffres de rémunération sur les profils Node.js. Donc c'est simplement pour bien vous faire comprendre qu'aujourd'hui, ça reste encore marginal puisqu'on n'a même pas la capacité de sortir des chiffres qui tiennent la route à ce niveau-là. Voilà, avec un panel suffisant. Bon, merci beaucoup. On arrive à la fin. Est-ce que vous avez des questions éventuellement, des réactions peut-être ? Alors, on a une main qui s'est levée à droite là. Devant toi. Oui, je voulais réagir par rapport à la différence de salaire entre les développeurs Java et les développeurs PHP. Ce serait intéressant qu'on voit dans la courbe aussi le nombre d'ingénieurs développeurs Java en professionnel et le nombre de développeurs PHP ingénieurs aussi parce que je suis à peu près sûr, j'en suis, qu'il y a beaucoup moins d'ingénieurs qui développent dans des sociétés pour du PHP que pour du Java. Ça pourrait aussi peut-être expliquer un petit peu la différence de salaire. Bien sûr, c'est vrai qu'il y a des sociétés qui ont des grilles de salaire en fonction des diplômes des personnes, en fonction de leur niveau d'études. C'est vrai, je pense que c'est un facteur qui peut jouer. Malheureusement, on n'a pas ces chiffres-là avec le nombre d'ingénieurs qui travaillent. C'est vrai que même simplement avoir le nombre de développeurs PHP en France, c'est une donnée qu'on n'a pas réussi à trouver. Donc on aimerait bien effectivement pouvoir compléter les chiffres, mais malheureusement, on n'a pas ces données-là. Oui. Bonsoir. Je voudrais revenir sur la place des femmes dans le développement. Et au-delà finalement du constat que vous avez fait qui est un petit peu bon, ok, c'est comme ça, puis on n'y peut rien. Moi, je vous raconte simplement une petite histoire que l'on a vécue. Nous, on a organisé au Brésil une conférence avec 12 conférences. et on a tenu absolument à ce que 4 femmes puissent être conférencières. Alors, bien entendu, il y en a une qui s'est présentée spontanément, 3 autres places libres. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On ne s'est pas dit oh ben tant pis, on va combler. Non, on a été les chercher, on les a provoqués. On a été... Et donc, dans cette dimension-là, je pense qu'il est absolument nécessaire, compte tenu de la situation, que nous, tous, fassions ce geste-là. Et proposons ça plutôt que de se dire ok, c'est dommage, bon ben quand elles seront décidées, elles vont venir ? Oui, bien sûr. Mais après, le constat, je pense qu'il y a un constat qui est en deux parties à faire concernant les salaires, concernant l'évolution des femmes. Très clairement, je pense que ça, c'est une évolution des mentalités à avoir parce que chacun est capable de faire bouger les lignes. Après, concernant effectivement les orientations et les choix pour les femmes d'aller dans ces milieux-là, malheureusement, c'est plus compliqué pour nous. C'est vrai que moi, je ne saurais pas quoi faire. Enfin, c'est un constat plus amer à ce niveau-là. Moi, j'ai des pistes là-dessus. Je pense que c'est la vision que la société civile a des développeurs. C'est super important. Il y a un soft power à créer de montrer que les développeurs ce ne sont pas des geeks qui vont parler à personne, etc. Des fois, des caricatures qu'on pourrait avoir et de montrer que ce n'est pas un milieu, enfin, c'est un milieu très masculin mais que, déjà, ça dépend des pays. Il y a des pays, tout simplement, où le code est enseigné à l'école, au collège. Donc, il va y avoir, à partir du collège, il y a à peu près moitié-moitié hommes-femmes, donc pas mal de femmes qui auront vu ce que c'est que le code, etc. Et donc, il y a un changement, à mon avis, d'images à donner, de montrer que ce n'est pas si difficile. Et puis, après, il y a tout un phénomène d'entraînement, ça va arriver progressivement. Mais c'est, à mon avis, c'est une des choses à faire. Je pense que, par exemple, la volonté d'enseigner du code au collège, c'est une meilleure idée. Ah oui, complètement. Enfin, moi, je milite vraiment pour ça. J'entends bien cette réflexion-là qui est, en gros, de constater, mais à notre échelle, on ne peut pas se dire non plus qu'on n'a rien à faire. Et si, imaginons que la FUT ait dit, tiens, voilà, pour ce forum-là, on va mettre quatre conférences qui seront faites par des femmes. Voyons voir ce qui se passe. Et déjà, alors pourquoi ? Parce que ça va inciter et ça va donner une image, d'ailleurs. Quand des garçons vont voir des femmes présentées, ils vont eux-mêmes changer peut-être aussi leur... Bien sûr. Alors, je vais répondre rapidement à ça et puis après, on va vous réagir sur cette question-là. Elle est hyper intéressante. Par rapport au nombre de conférencières qu'on a pu voir sur ces deux jours de forum, effectivement, il est assez bas. Malheureusement, on a une démarche qui est assez active à la FUT par rapport à ça. On contacte des users groupes féminins, on contacte des conférencières qu'on connaît. Malheureusement, il y a aussi finalement un écart... Enfin, une population de femmes développeuses qui est tellement faible en PHP que c'est très compliqué et on a une démarche active par rapport à ça et c'est vrai que c'est une volonté et on travaille ce point-là, malheureusement, sans être démuni. On est limité après par le nombre de femmes aussi sur le secteur. On va prendre peut-être une dernière question et après on va... Bonsoir. J'avais une question sur un critère qui pourrait faire des différences de salaire. Notamment sur... J'avais vu que c'est un critère discriminant lors de la comparaison avec Java, l'utilisation de frais morts qu'en PHP. est-ce qu'on a des informations sur l'importance du facteur par exemple de quelqu'un qui sort d'école à 22 ans et qui a tout de suite baigné avec du PHP 5.6 avec des frameworks et comparé à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, qui a connu la naissance des frameworks mais qui est aussi capable de travailler sur du PHP 3 ou 4. 4 on va dire. Et en quoi du coup la polyvalence avec les vieilles versions est un point... Un levier sur le salaire ? C'est vrai que c'est une réflexion qui est intéressante. Je pense que si on reprend le slide concernant les versions de PHP, c'est vrai qu'on voit qu'il y a encore des vieilles versions. C'est vrai qu'on voit un peu de 5.3 encore qu'il reste un peu de 4. Ça existe encore. C'est pourtant des versions qui sont plus supportées par la communauté depuis déjà plusieurs années sur des distributions propriétaires et sont encore supportées. Je ne sais pas si ça a un impact sur le salaire. On ne va pas avoir de chiffres directement. Sur le site du baromètre sur baromètre.afu.org on peut se faire sa propre analyse puisqu'en fait on peut filtrer, on peut regarder l'impact qu'un filtre a sur le salaire. Là je n'ai pas de réponse directement par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des éléments. On est un peu à sec, désolé. Sur baromètre.afu.org je suis sûr que tu vas pouvoir avoir davantage de réponses. Je voulais juste mais tu as fait la remarque préciser que tous les résultats du bas des 4 années sont disponibles sur baromètre.afu.org avec des tas de filtres, un outil super qui permet de faire votre propre analyse sur l'enquête. Je voulais également préciser que le projet est open source, il est sur le GitHub de la FUP et donc vous pouvez soumettre des pull requests pour améliorer l'outil et faire d'autres rapports. et je voulais enfin remercier Adrien et Benoît. C'est Benoît ? Voilà Adrien qui est là et Benoît qui contribuent activement à ce projet et qui ont besoin de toute l'aide possible pour le faire vivre. Ils ont fait un boulot formidable. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. Merci.